L'engrais galais est un engrais naturel qui permet d'améliorer la qualité du sol et de libérer les éléments minéraux au fil de la croissance de la plante. Cela permet de désacidifier le sol où les producteurs ont eu à utiliser énormément d'engrais chimiques. Près de 7 millions d'agriculteurs au Burkina n'arrivent plus à se nourrir à partir de leur sol du fait de sa dégradation. Le compostage, ça consomme énormément d'eau. De l'autre côté, vous avez l'engrais chimique qui certes a un effet boost à court terme, mais malheureusement dégrade le sol au fur et à mesure de son usage. Nous avons créé l'engrais galais, qui veut dire performé à morée, qui permet d'allier l'effet amandant de la matière organique et également avoir un effet fertilisant au même titre que l'engrais chimique. Et tout le bonus ici, c'est qu'on arrive à faire progresser la productivité tout en préservant et en restaurant la fertilité des sols. Enfin, nous arrivons à réduire l'usage de l'eau de 20 fois pour le compostage. On utilise autour de 200 litres d'eau pour produire seulement une tonne de compost. Nous, avec juste un bidon d'eau de 20 litres, nous arrivons à produire entre 2 et 3 tonnes d'engrais galais. Quand on a démarré notre production en 2018, on a fait que 2 tonnes. Sur les 2 tonnes, il y a au moins 1,5 tonne, on a distribué gratuitement. Les producteurs avaient beaucoup d'appréhension. Actuellement, on n'a pas vraiment un problème de marché. En 2021, nous avons produit et vendu autour de 87 tonnes d'engrais. Nous avons classé desarmes, des formes de la météo, des formes parlées. Nous avons gagné un peu plus de dérabels, des formes parlés d'engrais. Et nous avons eu freshly dit d'engrais. Nous avons eu déjà joué de l'engrais en anglais. Nous avons eu des égais, d'anglais. Et nous avons eu déjà joué de l'engrais. Nous avons eu l'engrais. Nous avons eu jamais joué de l'engrais. Nous sommes dans l'économie, nous sommes dans l'économie et nous sommes dans l'économie. Nous sommes dans l'économie et nous sommes dans l'économie. Avec le programme We for Food, nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. Nous n'avons que quelques mois de travail ensemble, mais les résultats sont déjà évidents. Avec le programme, nous avons déjà réhabilité ce site et nous travaillons encore à améliorer tout notre procédé. Nous sommes très ambitieux avec Revitalize. Nous espérons déjà construire un centre qui va produire près de 10 000 tonnes d'additifs d'ici les 5 prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada